Sous-titrage ST' 501 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 Donc, est-ce que c'était en rapport avec le front, le FUNC, le front uni du Kampuchea, ou bien c'était juste pour dire le bureau de devant? C'est à savoir si le point de vue de relation structure administrative, si ce bureau du front avait à voir avec le FUNC, tout le monde, à l'époque, s'occupait de ses propres affaires, qui était du moins la doctrine ou la théorie pour protéger ou assurer la sécurité générale. Et pouvez-vous nous dire alors qui travaillait à ce bureau du front? Je ne me souviens pas clairement. Mais les personnes principales, je ne me souviens pas du nom des personnes. Il y avait des enfants du roi, sans d'acteurs, mais je ne me souviens pas du nom des personnes. Où étaient situés ces emplacements? Les emplacements des bureaux du front et du bureau du comité central? Je ne connais que quelques détails. C'était à la frontière de Kampong Cham et Kampong Tom, les provinces de Kampong Tom et Kampong Tom. Le bureau du front, ou front office, en anglais, était assez éloigné du bureau central. Cela prenait environ deux jours pour se rendre de l'un à l'autre. Merci. Alors, je vais simplement revenir sur ce que vous aviez dit sur le bureau, ou plutôt la maison ou la hutte de Pim, lorsque vous étiez là-bas et que vous étiez, si j'ai bien compris, garde du corps de Pol Pot. Lorsque vous êtes allé dans la commune de Pim, à l'ouest de Pim, et que vous avez accompagné Pol Pot, est-ce que vous avez vu Kew Sampan venir sur place et assister à des réunions? Faites-vous ici référence à quelqu'un du nom de Kampong? Vous avez parlé de quelqu'un. Vous avez parlé d'un Kampong, non? Non, non, je voulais parler de la commune, enfin de l'endroit qui s'appelait Pim. Vous avez en fait mentionné plusieurs noms de villages à l'ouest d'Udang. Vous êtes resté avant l'attaque sur Phnom Penh avec Pol Pot. Et je voulais savoir à cet endroit si Kew Sampan était venu sur place tout d'abord et s'il avait participé à des réunions sur place. J'ai vu Kew Sampan là-bas. Ce n'était pas une grande réunion. Je l'ai vu aider à allonger une liste. Je pense qu'il s'agissait d'une liste de munitions. Quant au sujet discuté lors de la réunion, je n'en avais pas connaissance. Est-ce que M. Kew Sampan avait des responsabilités en matière militaire avant l'attaque de Phnom Penh sur Phnom Penh? Pourquoi s'occupait-il de liste de munitions s'il n'avait rien à faire avec les affaires militaires? D'après ce que j'ai compris, comme il est. Il savait écrire. Il était restruit. Il ne lui avait demandé d'aider. Il fallait voir si la personne pouvait accomplir la tâche. Est-ce que vous avez vu également Nunchia venir au même endroit pour rencontrer Paul Potts dans cette même commune? Je crois l'avoir vu une ou deux fois. Saviez-vous s'il existait d'autres bureaux ou plutôt d'autres maisons du parti ou bien des bases militaires près d'Udang du début de 1975 jusqu'à l'attaque finale sur Phnom Penh? jusqu'à l'attaque de Phnom Penh. Qu'est-ce qu'il y a eu de l'attaque de Phnom Penh? Non, il n'y avait pas de maison. Il n'y en avait qu'une. Dans cette maison, combien de personnes travaillaient au service de Monsieur Paul Potts? Combien de personnes travaillaient pour Paul Potts? Dans cette maison, je n'étais toujours là. Il y avait un cuisinier. Il y avait deux gardes et c'est tout. J'aimerais ajouter autre chose. Vous savez, c'était la jungle. On ne pouvait construire de grands bâtiments qui auraient été bombardés ou détruits par des avions. C'était discret. Et nous étions toujours... Nous nous déplacions beaucoup. Est-ce que Jim, qui plus tard a travaillé, vous avez dit que votre adjoint au ministère des Affaires étrangères a également travaillé sur place avec vous auprès de Paul Potts? Je suis là avec vous pour Paul Potts. C'est une réponse. Jim y allait à l'occasion en quelques-unes de messager et a aussi trouvé de la nourriture ou du poisson pour les gens à la hutte. Et Jim était le messager de qui à ce moment-là? Il était le messager du bureau 870. Lorsque Paul Potts et les autres dirigeants sont partis pour Phnom Penh, vous avez dit que vous aviez continué à garder la maison pendant leur absence. pourquoi était-il important de garder une maison alors qu'ils étaient déjà partis? Surtout que c'était une hutte. s'il fallait continuer de monter la gare auprès de la hutte, c'est parce qu'à proximité, il y avait des munitions qui avaient été enterrées et qui devaient servir à attaquer l'ennemi. Merci, je comprends. Vous avez dit à propos de la prise de Phnom Penh devant cette chambre, vous avez dit que vous aviez entendu des soldats qui parlaient du fait que des milliers d'espions étaient infiltrés à Phnom Penh et pouvaient conduire des actes de sabotage. Quand et où avez-vous entendu ces soldats qui en parlaient? Quand et où avez-vous entendu ces soldats dire ça? Je n'étais pas un espion ou un agent de renseignement et je ne pouvais pas savoir où se trouvaient ces espions. cela dit, cela dit, j'ai appris qu'en général, les espions européens sont très forts. Ils peuvent même faire voler des avions sans pilote. Or, à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. À cette époque, nous manquions de connaissances. Voilà la réponse que je peux vous faire en vous présentant mes excuses. Quand vous avez entendu ce bruit qu'il y avait des milliers d'espions infiltrés à Phnom Penh, est-ce que vous auriez aussi entendu que c'était un des motifs pour lesquels la ville avait été évacuée? Did you get to know what was the reason for the evacuation of the town? I only knew that the reason of the evacuation was because of that. que c'était précisément la raison de l'évacuation. There must be because of the losing policy of Lennol. In other words, Lennol attempted to gain victory and by doing so, they would infiltrate the spies in the city. And by doing so, they would infiltrate the spies in the city. des privilèges or des classes capitalistes féodales, etc. Est-ce que vous avez entendu ça? l'abolition of the feudal class. Did you hear anything of the sort? I never heard of the words you said. You will now touch upon the issue of philosophy again. I will talk about the period from April 1975 to January 1975. this period, the ministries of foreign affairs called the anti-farmist intellectuals who are found abroad the anti-farmist intellectuals who are found abroad to return to the country. the anti-farmist intellectuals who are found abroad to return home. it's a good day. Some look. Can you indicate the G again? De quelle année s'agit-il ? 75 ou 79 ? J'ai entendu les deux dates. Oui, j'avais dit simplement, j'avais ouvert la question de savoir, durant toute cette période, spécialement alors au début, où le ministère a fonctionné durant les deux premières années, est-ce qu'il y a eu un appel lancé aux intellectuels cambodgiens qui vivaient à l'étranger pour rentrer au pays, pour aider le pays ? Pour retourner au pays, pour aider au pays. Est-ce que c'était avant 1975 ? Non, non, bien sûr. Après que le ministère des Affaires étrangères ait commencé à fonctionner, est-ce que le ministère des Affaires étrangères, dans lequel vous travaillez, avec M. Yeng Sari, est-ce qu'il y a eu un appel qui a été lancé par le ministère à l'intention des intellectuels qui résidaient à l'étranger ? On intellectuals resident abroad, to return home. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'appel. Ceux qui sont rentrés au pays l'ont fait à titre volontaire. Vous aviez mentionné plus tôt, je crois que c'était lundi, que vous aviez fait un voyage avec M. Yeng Sari vers les Etats-Unis pour assister à une assemblée générale, je crois, des Nations Unies. Est-ce que, à l'occasion de ce voyage-là, ou d'un autre voyage, vous vous êtes arrêté à Paris pour rencontrer des Cambodgiens qui résidaient sur place ? Oui, effectivement. Est-ce que cela s'est produit une seule fois ou plusieurs fois ? Lors de ce passage à Paris, de cette réunion avec les Cambodgiens qui étaient sur place, qu'a dit Yeng Sari à propos du régime du Campuchia démocratique ? Qu'est-ce qu'il a présenté comme information aux Cambodgiens qui souhaitaient savoir ce qui se passait dans le pays ? Je n'en savais rien car je surveillais les bagages. À votre connaissance, combien d'intellectuels ou d'étudiants Khmer qui résidaient à l'étranger sont-ils rentrés ? Combien d'entre eux sont-ils rentrés avec ou sans leur famille au Cambodge entre avril 75 et début 79 ? Réponse inaudible. Est-ce que je peux vous demander de répéter votre réponse parce qu'elle n'a pas été entendue par les interprètes ? Je vais juste vous rafraîchir la mémoire dans le document D 91-14 que je voudrais montrer à l'écran à la page en Khmer 0020-40-97 et en français 0050-39-36. Et il y a une particularité, il n'y a pas de traduction anglaise. Il manque une partie du procès-verbal en anglais. Cette question n'a pas été traduite, ni la réponse. Et c'est juste une petite phrase que je voudrais, M. le Président, rappeler à M. le Témoin. C'est une petite phrase que j'aimerais utiliser pour rafraîcher la mémoire de l'écran. Donc la question portait justement sur ce retour des étudiants Khmer ou des intellectuels. Et vous avez répondu qu'il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Et votre réponse était que plusieurs centaines d'étudiants sont revenus. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit ? Oui, je m'en souviens. Qui était en charge d'accueillir ces intellectuels à leur arrivée à Pochentong ? Qui était en charge d'accueillir ces intellectuels à leur arrivée à Pochentong ? À l'aéroport de Pochentong, il y avait les militaires de Pochentong. C'était eux qui étaient responsables d'accueillir les gens. Une fois que les gens arrivaient en ville, c'était Poch qui s'occupait d'eux. Après quoi, ces gens étaient amenés au ministère des Affaires étrangères. Merci. Alors, je vais reprendre exactement la même page en Khmer du même document D91-14. Et il n'y a toujours pas d'IRN en anglais, bien entendu. En français, c'est l'IRN 0050-39-36. Et en Khmer 0050-39-36. Et je crois que vous avez le document, donc je vais lire ce que vous aviez dit. C'était une question concernant le rôle de Yeng Sari qui aurait lancé un appel en direction des étudiants Khmer à l'étranger. Et la réponse est la suivante, c'est ce que vous avez donné. Il a appelé les intellectuels et les étudiants qui étaient à l'étranger pour qu'ils reviennent au pays. Et pour qu'ils participent à la reconstruction du pays. Ça, c'est vrai. À ce moment-là, j'étais en charge de l'accueil de tout ce groupe. À l'aéroport de Pochentong, il y avait plusieurs centaines d'étudiants qui sont revenus. Tous ces intellectuels sont allés habiter au bureau de Bang Trabik, dont Yeng Boun était le responsable. Et puis, vous mentionnez que Pang était aussi un responsable. Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Est-ce que vous voulez me dire si vous confirmez cette déclaration ? Merci. J'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Est-ce que vous êtes en position de confirmer votre statement ? Je voudrais vous donner des explications. Concernant le mot « appel », C'est une parole parlée. En plus que je savais, à ma connaissance, à l'époque, ces gens voulaient rentrer au pays. Seuls quelques-uns d'entre eux l'ont contacté et il leur a répondu d'attendre. Mais ils ont rétorqué qu'ils voulaient absolument rentrer, quelles que soient les éventuelles difficultés. Donc, ce n'était pas un appel prononcé au micro. Ce n'était pas un appel sous la forme d'un article publié dans un journal en demandant à ces gens de rentrer au pays. Selon moi, ces gens, de leur propre initiative, voulaient rentrer au pays. Il a dit à ces étudiants qu'au pays, c'était dur, mais ces étudiants ont insisté pour rentrer. Et à leur arrivée, comme je l'ai dit, c'était Pang qui les prenait en charge. Merci. Que faisaient-on des documents de voyage, c'est-à-dire des passeports de ces personnes, une fois qu'elles mettaient le pied à Pochento ? C'est-à-dire des passports de ces personnes, une fois qu'elles ont appris à l'air de Pochento. Je ne savais pas ce sujet. Je n'en sais rien. C'était les agents de sécurité et les militaires de Pochento qui s'occupaient de cela. Je ne sais pas où ces gens ont été emmenés, mais leurs effets personnels ont été amenés au ministère des Affaires étrangères. Mais je ne sais pas quels objets comprenaient ces effets personnels. Et pourquoi fallait-il prendre leurs effets personnels à leur arrivée ? Et pourquoi c'était-il nécessaire de prendre leurs effets personnels sur l'arrivée ? Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste vu que ces objets étaient rangés sur place, et on m'a simplement dit qu'il fallait les laisser là et ne pas y toucher. Je viens de lire votre déclaration qui disait que ces intellectuels étaient envoyés à Bontrabek, sous la responsabilité d'un monsieur Ing Poon. Est-ce que certains de ces intellectuels ou étudiants Khmer auraient échappé au transfert vers Bontrabek pour intégrer directement le ministère des Affaires étrangères ? D'après mes souvenirs, à l'époque, ils n'étaient pas censés passer à Bontrabek par le ministère des Affaires étrangères. Concernant les intellectuels que M. Yeng Sari avait déjà rencontrés auparavant en Chine, est-ce que certains d'entre eux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères par la suite ? Est-ce que certains d'entre eux ont travaillé au ministère des Affaires étrangères par le ministère des Affaires étrangères ? Je me souviens d'un dénommé M. Sopiep. Et à qui étaient confiés alors ceux qui n'étaient pas venus au ministère des Affaires étrangères ? Et ceux qui n'étaient pas venus au ministère des Affaires étrangères ? To whom were they entrusted ? La première personne avoir été contactée directement était M. Sopiep. À l'arrivée au ministère des Affaires étrangères, ils étaient placés sous la supervision de Pang. J'ai vu quelques personnes arriver au ministère. On a parlé de Bontrabek tout à l'heure. Pourquoi fallait-il envoyer ces intellectuels à Bontrabek ? Pouvez-vous nous donner des raisons ? Est-ce que c'était une forme de rééducation, qu'ils se forgent, qu'ils fassent leur preuve ? Est-ce que c'était une forme d'éducation ? Ou étaient-ce qu'ils ont été envoyés pour quelque sorte d'entraînement ? Pour voir ce qu'ils étaient capables de faire ? Je n'étais pas au courant du travail des autres. Je connaissais seulement mon propre travail. Est-ce que Yeng Sarie vous-même est allé à Bontrabek ? Et si oui, quand ? Je ne connaissais pas Bontrabek. Je ne connaissais pas Bontrabek. Pour autant que je me souvienne, j'y suis allé avec Bont Yeng Sarie environ deux semaines avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce qu'il y avait un lien entre Bontrabek et le ministère des Affaires étrangères lorsque Pang dirigeait Bontrabek, du fait que c'était des intellectuels qui travaillaient sur place ? Given the fact that, it was intellectuals who worked at Bontrabek. Je n'ai pas constaté de lien. Je n'ai pas constaté de lien. Est-ce qu'il y avait un lien entre Bontrabek qui serait allé sur place à Bontrabek pour enseigner ou indoctriner les intellectuels qui y travaillaient avant que Bontrabek soit placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères ? Je n'ai pas constaté de lien entre Bontrabek et le ministère des Affaires étrangères. Le Président, witness, please wait. Counsel, you may proceed. Le témoin, veuillez attendre. La parole est à la témoin. M. Canapas, peut-être que la question pourrait être reformulée de manière à ne pas inviter le témoin à spéculer. Je demande si M. le témoin a connaissance du fait que certains cadres auraient pu se rendre à Bontrabek lorsqu'il était placé sous la direction de Pâme pour y rencontrer ou indoctriner les intellectuels. Est-ce qu'il en a connaissance ou non ? Est-ce qu'il a connaissance ou non ? Mr. President, if I may, this is very quickly. I would appreciate if the gentleman would be very careful. His first question called for speculation. Now he's talking about the fact and about awareness. Is he rephrasing the question or is he suggesting that that was his initial question ? Est-ce que c'est une question reformulée ? Bien, est-ce qu'il dit que c'était la même question de la première question ? Car, apparemment, ce qu'il s'est entendu, c'est que l'objection était déplacée. Si c'est une reformulation, il faut le dire. Ici, c'est l'accusation qui dit au témoin comment il doit déposer. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Parce qu'il reste peu de temps. Lorsque Yengsari est allé à Bengtrabek, qu'est-ce qu'il fait sur place ? Monsieur le Président, parce qu'il y a très peu de temps. Et quand Yengsari est allé à Bengtrabek, qu'est-ce qu'il fait là ? Comme je l'ai dit, j'y suis allé avec lui. Et c'était un peu avant l'arrivée des Vietnamiens. Environ deux semaines avant. Nous y sommes allés pour rassurer les gens qui étaient là-bas. Et pour l'aider à se préparer pour l'éventualité où nous ne pourrions pas nous battre. Et pour le cas où il faudrait évacuer les lieux. Il a donc été dit qu'il fallait se préparer à une éventuelle évacuation. Est-ce que vous avez reçu, à la fin 78 ou au début janvier 79, des instructions de Yengsari concernant l'évacuation des intellectuels de Bengtrabek ? J'ai reçu des instructions de Yengsari concernant l'évacuation des intellectuels de Bengtrabek. Pour ma recollection, non. Pour autant que je me souvienne, non. Nous savions que les Vietnamiens étaient en chemin. C'était environ une semaine avant leur arrivée. Et donc, il m'a demandé de préparer les lieux. Monsieur le Président, je n'ai plus que deux questions. Mais je voudrais simplement montrer, avec votre permission, ce que Monsieur le témoin avait dit à ce propos. Dans le document D, 91, bar 14, à la page en mer, 00, 20, 40, 97, et en français, 00, 50, 39, 36. Le Président, allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Je signale encore une fois qu'il n'y a pas de numéro d'IRN en anglais. Je vais lire ce que Monsieur avait dit à ce sujet. Il a dit ceci. « Lorsque les Vietnamiens étaient sur le point d'arriver, Monsieur Yen Sari m'a demandé de rassembler tous ces intellectuels et de les faire monter dans le train qui devaient partir vers l'ouest. » Est-ce que vous confirmez cette déclaration, Monsieur le témoin ? « Do you confirm that statement witness ? » « Yes, I do. » « Oui, je confirme. » « Pourquoi était-il important que ces intellectuels suivent le Khmer Rouge à l'époque au moment de la fuite ? » « Was it important for the intellectuals to follow the Khmer Rouge at the time when they were fleeing ? » « I went there to educate them myself. » « Moi, je suis allé pour les éduquer moi-même, mais ils s'étaient portés volontaires. » « They were not forced to do so. » « Personne ne les a contraints à le faire. » « Merci. Alors, dernier extrait, Monsieur le Président, avec votre autorisation. » « Monsieur le témoin a dit qu'il n'y avait pas de lien entre Ban Trabek et le ministère avant que Ban Trabek passe sous la responsabilité du ministère après la mort de Panne. » « Alors, il s'agit du document D233-2. » « En français, 00405454. » « En Khmer, 00357528. » « Et en anglais, à la page 4, 00361011. » « Avec votre autorisation, si on peut projeter cette question, cette page à l'écran. » « Merci, Monsieur le Président. » « La Chambre l'autorise. » « Alors voilà, la question qui était posée était la suivante. » « Dans le passé, Monsieur Hing-Hoon avait-il géré Ban Trabek avec le dénommé Pang ? » « Ou travaillait-il dans différents endroits ? » « Donc, on est bien dans le passé. » « La réponse est la suivante. » « Monsieur Hing-Hoon était un intellectuel et gérait également Ban Trabek avec Monsieur Pang. » « À ma connaissance, il n'existait qu'une seule unité de Ban Trabek. » « Monsieur Hing-Hoon faisait des rapports au ministère des Affaires étrangères. » « Quant à l'administration, c'était Monsieur Pang qui faisait des rapports au comité central. » « Les questions d'arrestation, de provisions. » « Monsieur Hing-Hoon n'avait aucun droit. » « Il était simplement un coordinateur. » « Il n'avait ni le droit politique, ni le droit organisationnel. » « Pourquoi Monsieur Hing-Hoon faisait-il rapport au ministère des Affaires étrangères ? » « Lorsque Ban Trabek était sur la responsabilité de Pang s'il n'y avait pas de lien ? » « Il n'y avait pas de lien entre Ban Trabek et le ministère. » « Je ne l'ai su qu'après l'arrivée des Vietnamiens. » « J'ai rencontré Hing-Hoon et c'est lui qui me l'a raconté. » « Mais avant cela, je ne connaissais rien d'un lien entre Ban Trabek et le ministère des Affaires étrangères. » « Je ne l'ai su qu'après que j'ai rencontré Hing-Hoon et ce après l'arrivée des Vietnamiens. » « Il est l'heure de prendre la pause déjeuner. » « Nous allons suspendre les débats jusqu'à 13h30. » « A court officer is instructed to accommodate Rubinness and his duty counsel and to return them to this courtroom. » « Je ne l'ai pas de lien entreprise. » « La défense Union de chair demande à parmi les prêts. » « Merci, Monsieur le Président. » « Je serai bref. » « Je ne l'ai pas de lien entreprise. » « Ma cliente est waiving his right to be present in court this afternoon et he's requesting permission to follow the afternoon session from the holding side. » Le Président, vous pouvez vous assurer la requête de M. Nguyen Chien, déposée par le trichement de son avocat par laquelle il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire, de participer directement à l'audience et demandant de pouvoir suivre les débats depuis la cellule de tension temporaire pour l'après-midi. Ainsi, la Chambre accède à cette requête de M. Nguyen Chien, qui a été fait par le trichement de son avocat, par laquelle il demande à pouvoir se retirer du prétoire et suivre les débats depuis la cellule de tension temporaire du tribunal pour le reste de la journée. La défense doit remettre immédiatement le document par lequel l'accusé renonce à son droit portant la signature de l'accusé ou l'empreinte digitale. La Chambre enjoint maintenant à l'unité de l'audiovisuel d'établir le lien entre les cellules de tension temporaire et le prétoire pour l'après-midi, de sorte à ce que les accusés puissent suivre les débats. Garde de sécurité, que veuillez conduire les accusés dans la cellule de tension temporaire du tribunal. Et cet après-midi, ils laissaient l'empreinteur pour l'après-midi et de nous ramener que Dieu semble pas au prétoire à 13h30. L'audience est suspendue. Au revoir. Merci.